Oh papa, achète-moi un jukebox Oh 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 papa, lorsque j'aurai mon jukebox Je pourrais faire grâce aux amis On fait dedans beaucoup d'économie Car ils me trompent le sou dans l'appareil assou Pour écouter et du stresser Les chaussettes noires Johnny Hallyday Et le dimanche après On prendra des billets pour aller voir Elvis Presley Les chaussettes noires Johnny Hallyday Mais ils n'ont rien compris Elle est toujours là Après tout, pourquoi pas Oui, pourquoi pas Dalida ? Pourquoi pas Dalida car peu de vedettes de la chanson ont eu, il faut bien le dire, dans une carrière encore brève Autant d'admirateurs et autant de détracteurs Et pour n'évoquer Dalida que le récital qui vient de s'achever à l'Olympia Rarement récital s'est préparé dans des conditions aussi difficiles Voir désagréables pour celles qui devaient en devenir l'héroïne Oui, vous avez raison Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé que je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais Je ne sais pas si je dois nommer ça Kabbal Je ne sais pas exactement Mais c'est vrai que dans la presse il y a eu des choses terribles contre moi, très méchantes Même je pense que personne n'a eu jamais une chose pareille Je ne sais pas dire le pourquoi Je pense que tout artiste, toute vedette Il y a certains publics qui les aiment et d'autres pas Ils ont des gens pour et contre Et les gens qui sont contre moi C'est normal, on aime ou on n'aime pas Ceux qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas mon genre Peut-être parce que j'ai un accent, parce que je ne chante pas des chansons littéraires Parce que c'est très populaire Enfin, il y a un tas de points d'interrogation Je pense que ces gens-là, ils ont trouvé le moment de se manifester Parce qu'il y a eu un moment critique dans ma vie Que je me suis retrouvée toute seule Et à ce moment-là, ils ont dit Bon, elle est toute seule, on peut l'attaquer, on peut y aller Ça, c'est une supposition, tout simplement Du moment que tout s'est arrangé pour le mieux Eh bien, ça va Vous pensez donc vraiment que votre vie privée a pu avoir Notamment dans cette année qui s'achève Une influence sur le développement de votre carrière C'est-à-dire pas vis-à-vis du public Parce que finalement, le public, vous savez, il ne s'intéresse pas tellement Enfin, j'espère, à la vie privée Il s'intéresse un peu, mais je pense que c'est le minimum Ce n'est pas la majorité Mais dans le métier, oui, c'est possible Cependant, Dalida, j'ai vu au début de ce mois Sur un hebdomadaire à grand tirage Sur huit colonnes Mes confessions par Dalida Ah, ça, mes confessions, vous savez, c'est un hebdomadaire Comme tout le monde sait Ce n'est pas tellement sérieux Et c'était pas... Ils ont abusé de ma confiance Parce qu'en principe, quand on fait des confessions Vous savez, ils doivent avoir un papier écrit en règle Comme un contrat Tandis que là, ils ont été comme ça, tout simplement Il devait y avoir cinq papiers Il n'y en a eu que deux Parce que dès que j'ai vu de quoi il s'agissait J'ai fait arrêter ça tout de suite Et ils étaient venus Enfin, ils m'ont eu un peu à l'abus Ils étaient venus en disant qu'ils allaient faire des papiers Sur mon travail sur Olympia Et puis, c'était tout à fait différent Dalida, j'aimerais un peu revenir en arrière maintenant Ah oui On a aussi dit de votre naissance et de vos origines Bien des choses J'aimerais que vous apportiez des précisions Vous êtes née où Et de quelle nationalité ? Eh bien, je suis née au Caire, en Égypte Mais de nationalité italienne Mon père et ma mère sont italiens Bon, voilà une chose précise et définitive Oui, oui Actuellement, d'ailleurs, je suis française Comment êtes-vous venue à la chanson ? Oh, il y a exactement six ans Il faut dire que j'ai eu énormément de chance Parce que je suis restée seulement un an Comme ça, sans rien faire Si vous voulez, oui Mais je n'étais pas du tout dans le métier Je ne connaissais personne Et c'était seulement en 1956 J'étais comme tout le monde Dans une audition d'amateurs à l'Olympia C'est là que j'ai rencontré M. Eddy Barclay Et M. Lucien Maurice Et ce sont les deux personnages Qui ont fait de moi Qu'ils ont contribué un peu à ce que je suis Vous avez eu un prix de beauté Oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec ma carrière Pensez-vous être entre les mains de vos éditeurs Qui choisissent pour vous des chansons En fonction de ce qui peut plaire à un certain public C'est-à-dire, on est un peu Pas, en général, dans les mains des éditeurs Parce que finalement, les chansons, c'est moi qui les choisis On me montre des chansons Puis c'est moi qui choisis toujours Et moi, les chansons, quand on me les présente Si je ressens un choc Elle est bonne Enfin, sinon, c'est comme ça que je les choisis Ou alors, ce sont des chansons vraiment Qui racontent des histoires Qui sont des chansons de scènes formidables Ici, chez vous, dans cet appartement douillet Où vous nous avez reçus Lorsque vous êtes toute seule avec vous-même À quoi attribuez-vous votre succès ? Oh, mais ça, c'est très difficile à dire, vous savez Je ne sais pas Ce sont des choses que moi, je ne peux pas savoir Je pense que peut-être vous, vous devez le savoir mieux que moi Ou le public doit le savoir mieux que moi Mais moi, je ne sais pas Tout ce que je sais, c'est qu'il faut énormément travailler Et qu'on n'a rien pour rien Et que ce n'est pas vrai qu'on t'en dit Il y a des gens qui ont de la chance et d'autres pas Parce que tout le monde dans sa vie a un moment de chance Il faut savoir la saisir et il faut savoir la travailler Je pense que c'est le travail, la réussite Êtes-vous une venette intéressée ? Intéressée, comment ? C'est-à-dire que je fais des choses pour gagner de l'argent ? Non, je ne pense pas Je ne pense pas, bien sûr, il faut gagner sa vie C'est normal L'argent, tout le monde aime ça On ne peut pas dire qu'on n'aime pas l'argent Mais je ne base pas ma carrière sur de l'argent Parce que je trouve qu'une carrière Pour être surtout longue Il ne faut pas se baser sur l'argent Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire Qui font bien à la carrière Qu'il ne faut demander pas un sou Il y en a d'autres qu'il faut demander énormément d'argent Parce que pour la carrière, ça ne sert à rien Alors vous savez, c'est très... Un professeur d'université gagne beaucoup moins d'argent que vous Pensez-vous que ce soit normal que pour un gala, vous gagnez autant d'argent ? Écoutez, je ne sais pas Je ne sais pas si c'est normal Mais je pense que dans un gala Si on me donne de l'argent C'est parce que ces gens-là qui me donnent cet argent-là Ils ont gagné plus Depuis dix minutes, nous sommes ensemble Il y a les caméras de la télévision Êtes-vous sincère ? Je pense que oui Avez-vous oublié ces caméras ? Oui, d'ailleurs je les regarde très peu Alors, encore une question Dalida, quels sont vos défauts ? Oh là là ! Je n'ai pas assez de doigts pour les gantter Sûrement, j'ai beaucoup de défauts Ceux qui vous viennent ? Mais il y a un qui est terrible C'est que je suis énormément nerveuse Je suis très 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 nerveuse Absolument Alors je peux exploser, même en public des fois Ça s'est passé déjà ? Oui, des fois ça m'est arrivé Rarement, mais ça m'est déjà arrivé Deux questions encore Qui ne vont pas vous faire exploser, j'espère Plutôt deux noms Le premier, Gloria Lasso Oh, ça ne me fait pas exploser du tout Parce que Gloria Lasso pour moi Elle n'a jamais, elle ne m'a jamais rien fait Je trouve que dans ce métier Il y a de la place pour tout le monde Même je trouve qu'on n'est pas assez Qu'il faudrait encore en fabriquer des vedettes Pensez-vous que dans dix ans Il y aura encore d'Alida sur les ondes Et sur les écrans de la télévision ? Écoutez, je ne sais pas, j'espère En avez-vous envie ? Je vais vous dire franchement J'ai toujours aimé pouvoir le faire C'est-à-dire me retirer à 35 ans Là, j'en ai 27 Je peux très bien le dire J'ai 27 ans C'est-à-dire dans 8 ans J'aimerais bien me retirer Parce que je trouve que je pourrais vivre une vie à moi Et faire autre chose Il y a tellement d'autre chose à faire que de chanter Oui, mais alors pourquoi chantez-vous des chansons Disons-le aux paroles aussi difficilement supportables Kitsi, bitsi, petits bikinis ? C'est-à-dire, c'est vous qui le dites Qui sont difficilement supportables Parce que finalement, c'est le public qui a toujours raison Et si vous dites ça Vous ne m'attaquez pas moi Vous attaquez vous, les gens Parce que cette chanson-là Est devenue numéro un dans le monde entier Quel est votre public ? Mon public ? Eh bien, je pense que c'est un peu de tout Il fait d'un peu de tout D'ailleurs, actuellement, mon répertoire Il est très varié Aimez-vous chanter ? Oh oui, bien sûr Sinon, je ne pourrais pas faire ça Alors, l'année 62, qu'attendez-vous d'elle ? Eh bien, je pense J'espère que du point de vue carrière Elle soit comme celle de 61, même mieux Mais qu'elle soit quand même moins tourmentée Et moins, comment on dit ? Agitée Moins agitée, exactement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada